Dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, de mettre sur pied un plan qui englobe toute l'éducation populaire au service des valeurs morales, au service des citoyens, conformément à l'enseignement islamique et à nos valeurs morales, si nous voulons le progrès et le développement tel qu'il a été dit dans la sagesse. Le Congrès encourage les nouvelles décisions prises par le ministère de l'Éducation nationale et l'encourage pour son nouveau programme de l'enseignement de l'arabe au niveau secondaire dans l'enseignement privé. Il souhaite aussi le développement de ce type d'enseignement dans les dharas modernes. Huitième point, le Congrès renouvelle son combat contre tout ce qui porte atteinte à nos valeurs islamiques, surtout le comportement vestimentaire des femmes. Et pour les jeunes d'aujourd'hui qui baissent les ceintures de leurs pantalons sous leurs fesses, et demande au gouvernement du Sénégal d'empêcher la généralisation de ce mauvais comportement dans notre cher pays. Il encourage l'État et l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour la taxe des entrants sur le tabac et demande que cette loi soit aussi appliquée sur les produits alcoolisés. C'est ainsi que le Congrès met en garde de l'Assemblée nationale de voter une quelconque loi autorisant l'avortement comme le demandent certaines associations de femmes, ceci étant une loi qui s'oppose à l'équité sociale. Merci.